Coucou tout le monde, voilà je vais continuer dans ma série top et flop de l'année 2015 donc c'est plutôt une vidéo qui va vraiment se concentrer essentiellement sur des produits que j'ai découvert fin d'année 2015 sachant que début 2015 je ne savais pas que j'allais ouvrir une chaîne YouTube et si je vous montre tous mes favoris de l'année 2015 on va passer 3h en vidéo donc pour vous comme pour moi ce ne serait vraiment pas l'idéal donc là je vais vraiment vous présenter mes gros gros coup de coeur de l'année 2015 sachant que certains produits vous en avez déjà entendu parler, c'est certain je ne fais pas dans l'original, je suis un petit peu un petit mouton donc je regarde ce qui me plaît à droite à gauche j'essaye de me faire une idée sur internet et je fonce pour les acheter sauf sur 2 produits qui ont été vraiment des gros coups de coeur à leur sortie même avant leur sortie et j'ai vraiment guetté le jour de leur sortie pour acheter ces produits là je vais tout de suite commencer par ces produits là en premier donc c'est une palette de maquillage que j'ai reçu il y a une semaine et une petite grosse semaine c'est vraiment ma palette coup de coeur pour l'année 2015 même si je n'ai pas encore eu vraiment le temps de l'utiliser j'ai utilisé 3 ou 4 fois mais gros 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 coup de coeur donc sans plus tarder je vais vous en parler donc il s'agit de la palette Warm Lights d'Elsa Makeup donc si vous ne connaissez pas Elsa chose qui est improbable je vous mettrai le lien de sa chaîne Youtube il faut absolument que vous la découvriez c'est une petite femme qui est mais touchante, attachante j'aime vraiment cette fille là elle a le coeur sur la main elle est absolument géniale elle a eu plusieurs gros soucis de santé il y a quelques années elle vit en fauteuil roulant et moi je trouve que tout ce qu'elle fait c'est génial elle a sorti la fin 2015 une palette de maquillage mais elle a également sorti des kits pinceaux qui se sont arrachés en 15 jours de temps je suis dégoûtée parce que son dernier kit pinceau je voulais me le prendre et il n'en a plus mais elle m'a dit sur Twitter qu'elle serait en réassort 8 mars donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et aussi le lien du site Sponjac où vous pouvez acheter ses produits donc ses produits pour l'instant vous ne pouvez ne les trouver que sur le site Sponjac je vous mettrai le lien en barre d'infos donc voilà je vous présente en gros la palette je vais juste vous montrer les couleurs des fins je vous ferai une vidéo plus longue à ce sujet je vous mettrai des swatchs et d'ailleurs à ce propos je me suis maquillée ce matin avec la palette et je voulais savoir si ça vous intéressait un tuto de ce maquillage si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous tourner ce tuto donc voilà donc la palette se présente comme ceci donc avec 15 fards à paupières donc il y a du mat, il y a du satiné, il y a du irisé et ensuite en dessous vous avez un blush ici et un highlighter alors comment vous dire l'highlighter mais Elsa m'est assurée sur l'highlighter il est absolument génial je ne sais pas si vous allez voir mais c'est celui que je porte aujourd'hui donc là ici en haut des pommettes un petit peu sur le bout de nez et voilà au creux des lèvres point positif aussi de cette palette un très 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 grand miroir voilà comme ceci absolument génial 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 voilà donc premier gros coup de coeur et pourtant c'est sorti fin décembre mais gros gros coup de coeur de l'année 2015 je continue avec des palettes de fards à paupières et là voilà donc j'ai réussi à me trouver sur internet le grand château de Too Faced voilà donc je sais que c'est il y a eu deux palettes qui sont sorties pour Noël donc chez Too Faced on a eu le grand château et aussi le grand palais sachant que le grand château il me semble que c'était 45 euros et le grand palais c'était 55 euros j'avais pas les finances pour m'acheter les deux palettes d'un coup et franchement je me suis dit que ça servait à rien d'acheter les deux d'un coup ce qui m'a vraiment plu dans cette palette c'est que donc voilà donc vous l'ouvrez comme ceci je vais pas m'étaler beaucoup parce que vous avez dû avoir beaucoup de vidéos sur internet donc vous l'ouvrez comme ceci et donc quand vous l'ouvrez comme ça et donc quand vous l'ouvrez vous avez trois mini palettes individuelles donc je suis pas partie en week-end depuis que j'ai la palette le grand château mais je pense que ça glisser dans une vanity c'est génial sachant que sur chaque palette en plus des fards à paupières il y a aussi un blush je pense que quand je vais partir en week-end avec mon chéri je vais pas m'embêter je vais prendre une palette sur les trois donc voilà c'est aussi pour ça que j'ai craqué pour le grand château plutôt que le grand palais puisque le grand palais c'est un petit peu comme la palette d'Elsa c'est des palettes assez grandes donc pour emmener en week-end je trouve ça pas très très pratique pour continuer dans les palettes make-up pour les yeux c'est pareil je vous parlais d'un troisième gros coup de coeur donc ça vient encore de chez Too Faced mais cette fois-ci c'est la Natural Matte donc voilà vous n'avez que des fards mat voilà dans un petit boîtier métal absolument magnifique comme tous les produits de chez Too Faced donc ça c'est une palette que j'aime utiliser tous les jours les fards sont mat de très bonne tenue de très bonne pigmentation et pareil, magnifique je vous ferai un tuto d'ici peu avec cette palette là donc pour continuer dans les yeux j'ai une petite routine mascara en ce moment voilà vous me direz ouais c'est du mascara j'utilise un recourbeux cils donc voilà vous savez ce que c'est qu'un recourbeux cils de chez Agnès B donc le site Agnès B est fermé depuis 2 ou 3 ans il me semble donc comment vous dire le recourbeux cils ça fait très longtemps que je l'ai et donc en combo sur les yeux donc je suis aussi beaucoup sur internet Alison de la chaîne Ali Fantasy je vous mettrai le lien en barre d'infos pareil si vous ne... je reviens pour finir ma vidéo donc comme vous avez pu le voir j'ai eu un petit souci de carte Agnès B sur ma caméra donc voilà je vais finir la vidéo donc j'étais en train de vous parler de d'Alison qui donc expliquait qu'elle avait les cils plats et fins et donc dans ses astuces elle disait qu'elle qu'elle utilisait des mascaras waterproof donc ce que je fais en ce moment c'est que j'utilise mon recourbeux cils et ensuite j'utilise un mascara pardon waterproof donc j'utilise en ce moment un mascara assez cher n'est-ce pas donc de la marque Dior voilà et donc c'est le Dior chaud waterproof voilà donc je vais vous montrer la brosse donc la brosse c'est en fibre naturelle comme ceci assez épaisse assez fournie j'ai du mal avec les brosses en silicone je préfère les brosses en poils naturels donc j'utilise ça comme base entre guillemets et ensuite j'utilise un mascara de la marque Urban Decay donc c'est le Perversion donc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà mes cils donc je trouve qu'ils sont quand même un peu plus fournis avec la mascara waterproof en base quand j'aime j'ai pas envie d'utiliser tous les jours le waterproof j'utilise avec le mascara donc Perversion celui-ci j'utilise un primer à mascara donc c'est pareil de la marque Urban Decay et c'est le Subversion 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 excusez mon accent anglais donc le combo des deux avec le le primer donc c'est une base donc voilà comme ceci donc pareil à poil poil naturel une base donc blanche donc ce que je fais mais je vous ferai une vidéo là dessus je mets donc ma base après avoir recourbé mes cils je mets ma base blanche je laisse sécher quelques petites secondes et donc ensuite je mets le mascara le mascara Perversion donc la brosse est comme ceci voilà j'aime bien tester de nouveaux mascaras si vous avez une astuce vous aussi pour les pour recourber un petit peu vos cils et les faire plus fournis n'hésitez pas à mettre vos astuces en commentaire et j'essaierai de tester les produits que vous me direz donc voilà j'ai fini avec la partie je vais vous parler un petit peu maintenant de ma dernière routine entre guillemets teint donc je me suis acheté très récemment un fond de teint de la marque Sephora puisque j'utilisais jusqu'à maintenant pour l'hiver un fond de teint de la marque Guerlain j'ai pas le flacon avec moi je peux pas vous le présenter mais j'ai fini le flacon je le garde en déco parce qu'il est vraiment super beau donc là cette fois-ci pour cet hiver je me suis pris un fond de teint chez Sephora pour l'instant avec le recul je peux pas trop vous en parler puisque j'utilise depuis une semaine seulement je reviens vos commentaires vos commentaires et vos remarques sur l'acné un peu tardif voilà en ce moment j'utilise le fond de teint de chez Sephora donc comme ceci voilà donc c'est un flacon en verre et c'est un flacon de pompe voilà donc qu'est-ce qu'on nous dit sur ce fond de teint donc c'est un fond de teint perfection 10 heures non gras technologie seconde peau donc couvrance moyenne modulable concernant la couvrance donc c'est vrai que c'est une couvrance moyenne ce que j'apprécie fortement puisque j'aime pas les fonds de teint qui font effet pardon plâtre modulable oui bof donc pourquoi j'ai les prix absolument pourquoi j'ai pris ce fond de teint absolument parce qu'il est non comédogène et sans paraben et sans parfum donc le parfum effectivement il y en a pas non comédogène je l'utilise depuis une semaine donc je peux pas vous dire si j'ai attrapé d'autres boutons avec ce fond de teint ou pas je voulais tester le fond de teint de chez Too Faced mais en ce moment les finances ne sont pas là donc je vais peut-être profiter d'une autre promo 25% chez Sephora pour un jour le tester donc voilà moi je me suis penché sur ce fond de teint là j'ai dû le payer 14 ou 15 euros je crois je l'ai pris en teinte donc clair light ce que je peux vous dire en premier c'est que malgré que ce soit marqué non gras et oil free je poudre quand même je poudre mon teint je vous parlerai de mon produit phare en ce moment je poudre mon fond de teint pour éviter les brillances puisque j'ai la peau normale à sèche on va dire mais j'ai quand même cette petite zone là la zone T de toute manière elle est légèrement brillante avec certains fonds de teint je sais qu'avec le guerlin ça ne faisait absolument pas cette zone T j'étais absolument pas grasse sur cette zone là mais avec ce fond de teint c'est pas c'est pas forcément une réussite non plus pour l'instant j'en suis contente je reviens contente pardon je reviendrai plus longuement sur le produit donc avec le teint j'utilise aussi de l'anti-cerne de chez Urban Decay et donc l'anti-cerne le concealer correcteur est la gamme Naked Skin donc comme ceci donc moi je l'ai en teinte hop et là light voilà donc c'est pas le plus clair des anti-cerne c'est la deuxième teinte de l'anti-cerne le premier me paraissait vraiment trop trop blanc en magasin qu'est-ce que je peux dire sur cet anti-cerne donc déjà l'applicateur très bien très très bon point donc comme vous pouvez le voir il est plat en fait avec deux faces comme ceci petit conseil moi je les sors quand même pas mal sur le goulot parce que sinon il y a beaucoup beaucoup trop de trop de matière donc je l'utilise en anti-cerne donc là désolé de la luminosité pourrie mais dans le nord il fait mauvais en ce moment du coup je l'utilise en anti-cerne j'en mets un petit peu aussi sur le menton sur l'arrêt du nez et entre la zone entre les deux sourcils donc voilà pareil je l'utilise depuis une semaine donc pour l'instant j'ai pas de recul assez important ce que je peux vous dire c'est qu'il la sèche pardon absolument pas les cernes puisque cette zone là est très très sèche il faut faire très attention à ne pas la sécher encore plus voilà et pareil je poudre je poudre l'anti-cerne et mon fond de teint avec le produit que je vais vous parler maintenant donc c'est une poudre assez assez onéreuse quand même il me semble que j'ai vu sur certaines vidéos sur youtube qu'il y a un dupe entre guillemets chez ELF je n'ai jamais encore testé ELF je ferai peut-être une commande quand j'aurai retravaillé que j'aurai retrouvé un salaire normal je ferai une petite commande sur ELF je prendrai peut-être des fards à paupières un crayon un mascara et puis la poudre peut-être un blush aussi pour vous faire une petite revue sur ELF et pour vous dire mon ressenti donc moi la poudre matifiante que j'utilise en ce moment c'est la poudre Make Up For Ever donc HD voilà High Definition Powder alors cette poudre normalement est censée flouter les pores oui peut-être peut-être que j'ai les pores trop dilatés pour que ça floute vraiment bien ce que je peux vous dire c'est qu'elle matifie vraiment très très bien par contre je l'ai prise en poudre libre donc voilà avec un petit tamis sur le dessus avec le recul j'aurais dû prendre la poudre compacte parce que poudre libre comme ça dès qu'on tapote un peu notre pinceau sur le tamis il y a beaucoup trop de poudre qui vient sur le pinceau du coup on est obligé de tapoter le pinceau pour enlever l'excédent de poudre parce qu'en fait avec cette poudre là elle est bon après elle est vraiment géniale en termes de de matité du teint mais alors j'ai fait le test avec mon mari j'en ai mis vraiment un petit peu trop au niveau des fermes ici au niveau de l'arrêt du nez et mon mari a pris une photo avec on a fait le test avec flash et sans flash ah bah alors avec le flash je peux vous assurer qu'on avait l'impression pourtant au naturel ça se voyait pas on avait l'impression que j'avais laissé la poudre en fait je sais qu'en ce moment il y a une méthode qui s'appelle le baking j'ai jamais testé encore donc il concerne à se mettre de la poudre ici et laisser poser avant de l'estomper non c'est pas possible avec le flash ça ressort vraiment trop alors que sans flash on ne voit pas qu'il y a de la poudre donc si vous êtes tenté par ce produit main légère sur le pinceau maintenant je vais finir avec cette vidéo sur deux produits pour le contouring entre guillemets alors je ne suis pas une fan de contouring à la Kim Kardashian et compagnie j'aime juste bien réchauffer donc là je suis vraiment désolée pour la luminosité mais c'est pourri pourri j'ai fait rire au fur et à mesure de modifier les clarins j'ai quand même un accessoire de mon mari qui adore la photographie donc il m'a installé derrière la caméra vous ne le voyez pas un gros disque d'un bon mètre 50 de diamètre en couleur argentée qui reflète la lumière artificielle de ma chambre on a de la chance aujourd'hui il soit à peu près clair je suis dans ma chambre j'ai 10 mètres le temps est gris gris dans le nord je ne sais pas dans le reste de la France quel temps vous aviez mais c'est pourri donc j'utilise deux sortes de produits mais qui viennent tous les deux de la même marque de toute manière quand je vais vous en parler je pense que vous connaissez ces palettes donc pour faire un contouring léger light j'utilise donc le bronzer de la marque Too Faced voilà et j'utilise la Chocolate Soleil en teinte médium voilà donc ça c'est pas le vrai bronzer enfin je pense pas que ce soit le full size de la marque je l'avais reçu en échantillon dans la Galactic Box de Sephora donc on a pu avoir au mois de décembre pour un minimum d'achat de 80 euros donc voilà la teinte est comme ceci donc c'est un bronzer qui est absolument mat dans des teintes chocolat mais légère avec pas de sous-ton orangé vraiment bien pour un bronzer de tous les jours sans forcément exagérer le contouring donc ensuite dans la même marque donc Too Faced il y a la palette Cocoa Contour je vais vous la présenter donc elle se présente comme ceci donc vous avez deux bronzers et deux illuminateurs donc sur les bronzers pardon il y a une teinte un peu plus claire la Medium Cocoa une teinte un peu plus foncée la Dark Cocoa donc moi comme j'ai la peau claire entre guillemets je n'utilise jamais la Dark Cocoa par contre après en lumineur il y a un enlumineur un enlumineur mat et un highlighter plutôt pailleté qu'est-ce que je peux vous dire sur cette palette là je l'utilise parce que la teinte Medium Cocoa était un petit peu plus foncée que la teinte Chocolate Soleil donc celle-ci qu'est-ce que je peux vous dire sur mes favoris pas déçue de cette année 2015 bon là on va plutôt dire que c'est des favoris de mes achats sur novembre décembre donc je pourrais intituler la vidéo favoris décembre 2015 si il y a des produits qui vous plaisent dans ce que je vous ai présenté et que vous voulez plus en détail une revue sur les produits avec des swatchs des make-up avec les palettes de maquillage n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vais vous mettre le maximum d'informations sur les liens donc les liens internet où on peut trouver les produits que je vous ai mentionné donc voilà j'en ai fini avec mes top et mes flops 2015 je vous mettrai en barre d'infos les autres vidéos que j'ai tourné à ce sujet sachant que j'ai tourné une vidéo top sur les soins du visage et cheveux et une mini vidéo flop 2015 donc voilà je vous mettrai tout ça en barre d'infos et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si le coeur vous en dit bien évidemment je vais essayer de voilà ça fait que deux ou trois jours que la chaîne est ouverte je vais essayer de vous mettre régulièrement des vidéos sur ma chaîne n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de présentation où j'essaye de vous expliquer en vitesse ce qui va se passer sur ma chaîne et puis voilà au fur et à mesure du temps si je vois que ma chaîne évolue je ferai peut-être des petits concours des choses comme ça voilà bah écoutez je vous laisse et puis je vous dis pardon je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos bisous bisous bye